Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle et donc c'est à votre tour. Les béliers, je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière en toi et qui peut t'aider à répondre à une question qui te tarote beaucoup et qui t'empêche potentiellement d'avancer ou en tout cas de trouver une tranquillité d'esprit sur ton parcours. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on a des doutes. On a des doutes sur le marché du travail, on a des doutes sur la place qu'on peut se donner, on a des doutes sur une possibilité de s'établir, pas forcément sur le long terme dans le même métier, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous n'êtes pas dans cette idée de s'établir toute la vie dans le même métier. Vous avez besoin d'être stimulé. Au niveau intellectuel, au niveau de l'intérêt général, vous avez besoin d'être stimulé. Vous avez besoin d'avoir des défis. Vous aimez bien. Vous aimez bien vous trouver face à des défis. Vous donnez des challenges, en fait. Vous dire, voilà, aujourd'hui, je construis ma journée autour de ça parce que je veux me prouver quelque chose. En fait, vous savez déjà en vous que vous êtes capable de le faire, mais il y a comme une petite satisfaction personnelle que vous prenez plaisir à aller chercher au quotidien. quand vous avez cette chance-là d'occuper un emploi qui vous plaît ou en tout cas qui vous stimule. Là, on essaye de faire avec. On essaye de faire avec en fonction des vagues qui vont et viennent, en fonction des périodes plus ou moins fastes. D'ailleurs, ça paraît un petit peu loin. 2020, comme tout le monde, a eu des conséquences particulières sur le parcours professionnel pour tout le monde. Et là, vous vous posez des questions. Vous vous dites, est-ce que j'aurais pas mieux fait, finalement, de m'établir plutôt dans quelque chose de plus pérenne ? Ou est-ce que je dois vraiment continuer sur cette voie ? Est-ce que je dois continuer à multiplier comme ça les expériences au lieu de me focaliser potentiellement sur quelque chose de plus stable ? Mais finalement, les choses stables. Est-ce que c'est vraiment pour moi ? Voilà. Vous êtes dans une foule de questions. Vous êtes dans un tourbillon de questionnements. Mais en quelque sorte, c'est sain en ce sens que vous êtes dans une remise en question personnelle qui est particulièrement marquante. Qui est un signe précurseur, en fait, de sagesse et de belle maturité, de belle élévation. Vous savez vous remettre en question, vous savez remettre en question vos décisions sans qu'elles soient forcément justifiées, d'ailleurs. Sans que cette remise en question soit justifiée. Mais voilà, vous avez ce réflexe pour beaucoup. Et là, vous êtes dans ce questionnement. Vous êtes dans cette... C'est pas une attente, parce que moi je vous vois quand même actifs. Si vous cherchez du travail, moi j'en vois qui cherchent du travail, qui sont relativement actifs dans la recherche. Mais rien n'aboutit vraiment, vraiment. Et vous avez envie. Vous avez envie de vous donner le choix, en fait. Vous avez envie de vous donner le luxe, entre guillemets, de choisir. Mais en même temps, vous vous demandez si c'est bien pertinent. Tu vois ? Donc on est dans ce questionnement. Mais en fait, il y a un très très grand réalisme. Il y a une très grande lucidité par rapport à la réalité extérieure. Qu'on t'encourage à garder. Mais surtout, on t'encourage effectivement... Oui. Oui, on t'encourage effectivement à rester un petit peu sur tes appuis. À mettre en valeur tes belles capacités. Tu as des capacités d'endurance. Des capacités de persévérance. Pour beaucoup, là. Ne perds pas ça. Ne perds pas ça de vue. Et puis surtout, à partir du moment où tu te sens appelé vers un endroit. Où tu te sens appelé vers un métier. Où tu sens que... Et encore une fois, là je parle de ceux qui cherchent du travail. Là ça ressort très fort. Qui se retrouvent pour l'instant sans activité. Là c'est comme si on te disait, à partir du moment où tu vas commencer à tomber sur l'annonce qui va te parler. Fonce. Fonce parce qu'elle est sur toi. Elle est pour toi. Tu vois. Mais effectivement, si tu as des certitudes sur tes compétences. Ou en tout cas, si tu as des choses sur lesquelles on t'appelle vraiment à ne pas perdre confiance. C'est en tes compétences, en ta capacité d'adaptation, de souplesse, de persévérance. D'obstination, ce sont des points extrêmement positifs pour que tu puisses avancer sur ton parcours. Justement, on te dit, appuie-toi sur ce trait de caractère. Laisse un petit peu parler de ton obstination et ta persévérance. Parce qu'il y a quelque chose qui va te mener là où tu t'y attends. Pas forcément. Et ça va être une bonne expérience. En tout cas, ça apparaît comme quelque chose de positif. Je te montre quand même les cartes de synthèse. De synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction de tes choix. Bon, de toute façon, il va y avoir une lenteur. C'est une lenteur parce que justement, tu vois, je te parlais de ne pas remettre en question tes compétences et ton obstination. Parce que c'est comme si quelque chose allait te déstabiliser. Une lenteur. Il y a une lenteur qui va te déstabiliser. Une lenteur qui va commencer, ou en tout cas qui risque de t'installer dans des inquiétudes. Tu sais, des inquiétudes alimentées par l'ego. Des inquiétudes très 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 reliées, notamment au matériel. Ce qui peut tout à fait se comprendre. On est tous dans cette situation. Et là, il y a une décision en fait. Il y a une décision qui va être prise. Mais pour moi, c'est une décision qui va être prise par toi-même. Par ton initiative. Tu vois, il y a quelque chose. Alors, pour certains, il va y avoir un endroit pour lequel on va chercher quelqu'un. Mais l'annonce ne sera pas officielle encore. Et c'est comme si tu allais, par le plus grand des hasards, si tant est que ça existe. C'est comme si tu allais postuler, mais directement, en personne. Vraiment te présenter. Et ça, ça va faire mouche. Pour certains, ça va vraiment faire mouche. Tu vas vraiment te présenter. Tu vas aller sur place. Et donc, tu vas surprendre un petit peu l'équipe. Et puis, ton tempérament, tes compétences, tes capacités, ta volonté d'adaptation. Le fait que tu n'aies pas peur comme ça, de te présenter, d'aller sur le terrain, d'aller au front pour aller chercher les réponses, pour proposer tes services, pour aller voir en fait, pour te présenter. Ça va faire mouche. Ça va avoir un effet positif. Ça va être un effet surprenant. L'embauche risque d'être un petit peu lente, par contre. Tu vois, la démarche administrative risque d'être un peu lente, mais c'est en bonne voie. Pour ceux qui n'ont pas encore initié ça, on te conseille. On te conseille de faire ça. On te conseille, effectivement, de ne pas te limiter à des candidatures. Vous savez, toutes les candidatures qu'on peut faire par Internet. Là, on te dit presque d'y aller presque à l'ancienne, je dirais. Donc, te présenter directement. Parce qu'il y a quelque chose dans ton tempérament et dans ta façon de te présenter qui peut être extrêmement positif pour toi. Tu vois, en ce sens que tu... J'ai l'impression que tu montres plus facilement en vrai ta détermination et ta volonté de travailler. Oui. Oui, parce que finalement, par les réseaux, tu n'as pas forcément de retour. Ou alors, c'est très très lent. Donc, tu te poses des questions. Tu commences à remettre en question ta façon de te présenter. Et c'est ça aussi qui va justifier le fait qu'on t'encourage vivement à te présenter en personne. Même si la personne en question, la personne qui est censée te recevoir officiellement n'est pas là. Tu vois, ton nom circulera déjà. Un visage circulera. Un CV circulera. Tu vois, tu auras déjà commencé à placer tes pions. Tu auras déjà commencé à marquer les lieux de ta présence. Tu vois, de tes énergies. Et ça va t'aider aussi à garder confiance en toi et à ne pas tomber dans ces questionnements particulièrement reliés au matériel qui risque de te faire flancher. Et de te faire hésiter par rapport à une décision à prendre. D'accord ? Par rapport à une opportunité qui se présenterait à toi, qui ne correspond pas vraiment à ce que tu voudrais. Et quand je te parle de choix, quand je te parle de ta volonté de te donner potentiellement le choix, je te parle de ça en fait. Pour beaucoup, tu as une opportunité mais tu te dis, est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi ? Est-ce que ça va m'être vraiment utile ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je continue à chercher pour trouver quelque chose de plus efficace, de plus efficient pour ma vie ? Tu vois ? Donc, on est un petit peu sur cette ambivalence. Ouais, c'est comme ça que tu vas trouver ton équilibre. C'est comme ça que tu vas trouver ta voix. Alors, il y a une figure masculine. Moi, je te vois être reçue par une figure masculine au caractère particulièrement trempé. Attention ! Mais j'ai l'impression que ça ne va pas t'impressionner, justement. Ça ne va pas te faire peur. C'est comme si tu allais dire, ok, il a un tempérament marqué. Moi aussi. Tu vois ? Et c'est comme si, vraiment, c'est comme si tu avais cette capacité de faire face, de tenir debout, de répondre aux questions, en regardant dans les yeux, en gardant les épaules droites. Et c'est ça qui va faire mouche aussi, tu vois ? C'est ta capacité d'adaptation, ta capacité à faire face à quelque chose, à des profils potentiellement retorts. Mais toi, ça ne te fait pas peur, ça. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif dans ton tempérament. Ça va vraiment jouer pour toi. Ça va vraiment jouer pour toi. Et surtout, ça va contrebalancer. Ça va t'aider à garder confiance en toi par rapport à ce manque de retour que tu peux potentiellement subir. Ou en tout cas, qui te poussent à remettre en question potentiellement toutes les initiatives que tu mets en place dans ton parcours. Vous voyez, il est question d'évolution. Il est question de beau... Il est question de célébrer une évolution, une bonne nouvelle. Donc, pour le coup, cette bonne nouvelle, à mon avis, elle viendra pour certains d'entre vous. À travers cette figure masculine, justement, que tu auras surprise si ça n'est pas déjà fait. Pour certains, c'est déjà fait. Vous avez déjà fait ça. Vous êtes déjà allé sur le terrain. Votre profil a fait mou. Je vous l'avais senti de toute façon. Et là, c'est comme si on vous avait dit, bon, on vous rappelle bientôt pour vous donner notre avis, notre décision. Bon, c'est en bonne voie. Pour ceux qui en sont déjà là, c'est en bonne voie. C'est en très bonne voie. C'est en très bonne voie. Tu as très bien fait, en fait, de faire ça. Là, pour beaucoup d'entre vous, on vous encourage vraiment à vous lancer, à entrer sur scène. Vous vous êtes resté dans les coulisses pendant bien trop longtemps. Maintenant, il faut entrer sur scène. Il faut monter. Il faut aller dans la lumière. Parce que vous savez très bien le faire. Vous voyez ? Vous savez très bien le faire. Et vous savez très bien... Il y a une très grande maturité en vous. Vous allez à l'essentiel. Ou en tout cas, vous avez la volonté d'aller à l'essentiel. Et surtout, la volonté de faire quelque chose qui pourrait potentiellement vous plaire. Vous êtes quand même ouvert. Même si vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes quand même ouvert à tous les métiers que vous ne connaissez pas. Et qui pourraient... Alors par contre, qui pourraient vous intéresser. Mais par contre, il est condition de mobilité. On me parle de mobilité. Vous, il faut que ça bouge. Mais il faut que ça bouge dans tous les sens du terme. Pour beaucoup d'entre vous. Pour être vraiment appelé, attiré par quelque chose. Il faut qu'il y ait du mouvement. Je parlais de stimulation. C'est une forme de stimulation aussi. Je vois bien des métiers itinérants. Pas forcément dans le commerce. Ça peut être dans ça. Mais voilà. Des métiers itinérants. Ou peut-être dans l'immobilier. Ou quelque chose qui vraiment te permet de bouger. De ne pas rester sur place. De ne pas rester enfermé dans un bureau par exemple. Par exemple. Parce que c'est pas pour toi. Tu te sens pas appelé par ça. Et de toute façon, moi je te vois bouger. Je te vois bouger. C'est pour ça en fait que tu hésites. Pour certains en fait. C'est pour ça que vous hésitez par rapport à cette opportunité dont il est question. Et pour laquelle vous n'avez pas encore pris de décision. Pour laquelle vous hésitez vraiment à vous présenter. Parce que c'est pour quelque chose de plus tranquille comme métier. Quelque chose de plus. Alors je vois pas quelque chose sur le long terme. Mais c'est quelque chose qui pourrait dépanner aussi. Mais qui se rapproche plus d'un métier de bureau. Quel que soit le domaine. Ça sera plus un métier de bureau. Et c'est pour ça aussi que vous marquez une hésitation. C'est parce que vous sentez qu'en fait vous allez faire le tour de... Vous allez faire... Ouais voilà c'est ça. Vous allez faire le tour du métier assez vite. En fait c'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions. C'est pour certains. Pour certains vous vous demandez vraiment si vous allez trouver enfin. Ou pouvoir accéder enfin au domaine qui vous plaît. Sur le long terme. Parce qu'à chaque fois il est question d'une opportunité intéressante. Qui peut vous aider justement à sortir la tête de l'eau. A vous rétablir. A gagner votre vie. C'est très rarement du long terme. Et en général vous faites le tour du métier assez vite. Parce que vous comprenez très vite les enjeux d'un poste. Vous comprenez très vite les tenants et les aboutissants de ce qu'on vous demande. Vous voyez. Vous avez besoin d'expansion en fait. Vous avez presque besoin de travailler à votre compte en fait. De tester potentiellement un statut à votre compte. Parce que vous avez besoin de liberté de mouvement. Plus vous avez de liberté de mouvement dans tous les sens du terme. Liberté d'action. Liberté de pensée. Plus vous vous épanouissez. Et plus vous avez cette opportunité justement de vous stimuler. De rester alerte. Et de créer votre travail. De créer votre emploi. De créer votre offre. D'attirer la demande. Vous voyez. De voir un petit peu plus loin. De faire preuve d'un peu plus d'ambition. Ou en tout cas. Moi je vous vois très ambitieux déjà. Mais vous vous sentez un petit peu frustré. Parce que pour certains vous n'osez pas vous lancer à votre compte. Vous voulez aller à l'essentiel. Vous voulez redevenir pilote de votre parcours. Mais finalement. Par rapport à ce que vous voulez faire. Pour beaucoup là. Vous avez besoin d'un fonds financier. Vous avez besoin d'un capital. Pour démarrer votre compte. Un capital relativement important. Là on est en train de te dire. Tu es en train de tabler peut-être sur une somme. Qui est peut-être un petit peu trop élevée. Pour les débuts. Peut-être qu'il y a des investissements. Qui sont secondaires. Si tu es. Parce que pour certains là. Beaucoup. Pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes voués de toute façon. Vous êtes destinés à travailler pour vous. Vous êtes voués à travailler pour vous. Et pour ceux qui réfléchissent réellement. Et donc qui réfléchissent par rapport à des termes financiers. Dont je parle depuis le début. Là on te dit attention. Liste bien. Liste bien les investissements. Vraiment de base indispensable. A ton initiative. Et fais le tri par rapport à tout ce qui peut finalement s'avérer secondaire. Ou en tout cas ce dans quoi tu pourras investir par après. Une fois que tu auras bien lancé ton activité. Et que ça fonctionnera. Parce que tu verras qu'à un moment donné. Tu vas pouvoir partir avec un capital un petit peu moins élevé. Alors c'est pas forcément plus facile. Parce qu'il faut quand même le fournir. Il faut quand même l'aider. Parce que pour certains on a vraiment besoin. Au moins d'un local. Au moins d'une pièce pour travailler. En dehors de chez soi. Idéalement. Donc ça demande effectivement un fonds de roulement. Mais tu es parfaitement capable de le faire. Attention. Tu es parfaitement capable de le faire. Alors pour beaucoup. Alors pour certains. Vous travaillez là. Dans l'aide à domicile. Ou en tout cas l'aide aux personnes âgées. En tout cas. C'est pas quelque chose qui vous transcende. C'est pas quelque chose qui vous transcende. Ça vous a plu au début. Mais finalement. Vous avez fait le tour quoi. Vous avez fait le tour. Vous avez besoin d'être. Vous avez besoin d'être en mouvement. Vous avez besoin. Si vous ne vous sentez pas bien. Quand vous avez l'impression de stagner là. Vous avez la bougeotte. Vous avez besoin de vraiment de nouveauté. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est un signe de grande maturité aussi. C'est un signe de volonté. Vraiment de dévorer la vie. De la vivre comme si c'était vraiment vraiment une aventure. Une aventure de toutes les couleurs. De toute façon. De toute façon. Il va y avoir une opportunité. Il va y avoir une opportunité. Alors là. On est en train de te dire que. Si tu te retrouves. C'est pour ça qu'on me parle de personnes. Qui sont en recherche d'emploi. Et qui pour l'instant. N'occupent aucun emploi. Là on est en train de te dire. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce que tu es dans une période de grande réflexion. Tu es dans une période de grande remise en question. Qui est absolument nécessaire. Parce que ça va t'aider à saisir une opportunité. Qui va vraiment t'aider à t'élever. Qui va vraiment t'aider à t'ancrer. Et à apaiser tous les doutes. Qui des fois naissent en toi. Mais que tu réprimes. Ou en tout cas. Tu ne montres pas ça en public. De toute façon. Encore une fois. Je parlais de mobilité. Pour moi. Il est question. Il est question de trouver quelque chose. Avec une forte mobilité. Ça va te plaire. De toute façon. Avec l'élévation. C'est positif. C'est positif. Par contre. Attention aux baisse de régime. D'accord. Attention aux baisse de régime. Attention à ne pas partir. Dans ce nouveau job. En te disant. Bon. De toute façon. Dans quelques mois. J'aurai fait le tour. Et puis. Et puis. Je vais repartir. Attention. D'accord. Pour beaucoup. Pour beaucoup. Moi je vois un job salarié. Le temps de continuer. A mettre de côté. Pour partir à son compte. Mais surtout. Surtout. C'est pour ça qu'on a cette carte là. En carte finale. Surtout. Ne perds pas. Ne perds pas confiance. En tes compétences. Ne perds pas confiance. En ce que tu as déjà en toi. N'oublie pas. Avec le 3 de coupe. Tu as cette volonté d'évoluer. Tu as cette volonté d'expansion. Tu vois. Il y a quelque chose que tu as remarqué. Dans tout ton parcours professionnel. C'est toute une multiplication de constats. Qui fait que ça t'a donné une idée. Mais là on te dit. Tu peux te donner le droit. De donner vie à cette idée. Tu vois. Et oui. Avec le 3 de bâton. Il est question de toute façon. De prendre une décision. Pour certains. Il est question de se positionner. Soit par rapport à une opportunité. Qu'on t'a présentée. Et qui ne paraît pas forcément tentante. Comme ça. On te demande d'y regarder. Deux fois. Parce que ça peut te permettre. Effectivement. D'effectuer une transition. Pour pouvoir après. Commencer à envisager une activité. A ton compte. Et oui. Il y a une prise de décision. Ouais. Et puis il y a un choix. Et oui. Et oui. Et oui. Bon. De toute façon. Il est question de faire un choix. Entre. Entre. Être salarié. Là c'est clair et net. Entre rester salarié. Ou. Envisager. De travailler. A ton compte. De toute façon. De toute façon. Tu vas redevenir. Maître. On va te donner le choix. Il va y avoir un choix. Il va y avoir une opportunité. Qui va se présenter. Puisque tu fais ce travail sur toi. Cette opportunité. Tu vas l'avoir. Tu vas savoir la reconnaître. Et surtout. Tu vas savoir la saisir. La saisir sans attendre. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on te dit. Qu'en ce moment. Tu vis une période. Un petit peu de flottement. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est censé. T'aider à évoluer. T'aider. A t'élever. Ah. Et c'est pour ça. Qu'on te parle de changement. Et oui. On te parle aussi de compassion. Quand tu fais preuve. D'une véritable compassion. Vers toi même. L'univers te répondra. Automatiquement. En te comblant de joie. Et de chance. Ça. Ça veut dire. Donne-toi le droit. D'accéder à quelque chose. Qui te plaira davantage. Sur le long terme. Parce qu'en fait. Tu es sûr. Pour beaucoup. Là. Dans ce tirage là. Dans cette guidance là. Vous apparaissez plus assuré. Pour travailler à votre compte. Vraiment sur le long terme. Parce qu'à un moment donné. Il y a un rapport à l'autorité. Qui pose problème. Il y a un rapport à. Oui. Vous savez de quoi je parle. Quand je parle de rapport à l'autorité. À un moment donné. Vous avez vraiment envie. D'avoir une liberté d'action. Et de mouvement. Donne-toi. Donne-toi le droit d'y réfléchir. En tout cas. Donne-toi le droit. De te sentir légitime. À tout ça. Parce que tu as toutes les capacités. Indispensables. Pour travailler à ton compte. Et puis surtout. Hyper bien. Mener ta barque. C'est pour ça qu'on te parle de protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés. Avec nos ailes invisibles de lumière. Pour te protéger. Donne-toi le droit. De réfléchir. Même si tu fais quelque chose d'autre à côté. Sur le court. Ou le moyen terme. Tu as cette capacité. A te dire. Oh. C'est pour sortir la tête de l'eau. C'est pour manger. C'est pour payer les factures. Mais je me donne le droit aussi de réfléchir à ce projet là. Mais après tu peux te mettre aussi des challenges. Tu peux te dire. Voilà. Je me donne à telle date. Il faut que j'ai atteint cet objectif. Pour pouvoir potentiellement me lancer à mon compte. Par exemple. Tu vois. Et enfin on te parle de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone. Si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était. Et sera. Pour certains. Il est question d'un prêt. Qui a été demandé. Et qui risque de prendre du temps. Pour être accordé. Ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu. De toute façon. Ça va traîner. Ça va traîner. C'est en bonne voie. Mais surtout ne te laisse pas envahir par des mauvaises pensées. Et puis surtout. Prévois un plan B. Si ça n'est pas déjà fait. Un plan C. Et voilà. Mais toujours vers le même objectif. Tu vois. Pour pouvoir rebondir. Mais voilà. Ne te mets pas martel en tête. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est en attente. C'est en discussion. Essaye de voir comment tu peux moduler ça. En attendant de ton côté. C'est pour ça qu'on te parle de changement. Et puis surtout. C'est un vrai encouragement. A te sentir légitime. De te donner le droit. En fait. D'accéder à cette carrière. De te créer. Cette carrière. Mais gazelle. Comme d'habitude. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Suivez moi sur Facebook et Instagram. Où je propose des petites guidances. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite cloche. Mettez des pouces bleus. Partagez mon travail en masse. Je vous y invite vivement. Et puis pour toute guidance personnelle. Envoie-moi un mail. Je vous envoie tout mon soutien. Et je vous dis à très vite.